et salut tout le monde c'est silver on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode tranquille sur sur walloop donc là on se retrouve du coup par rapport à notre premier épisode après la sortie donc donc voilà il ya une petite mise à jour après la sortie j'imagine pour débloquer les les mecs qui n'étaient pas enfin les maps les petits dessins qui n'étaient pas encore disponibles et on ajoutait d'autres déjà du coup ça j'ai pas encore j'ai pas encore fait mais je le ferai quand on y arrivera je pense et du coup on se rappelle de ça effectivement il y avait des nouveaux levels qui allait être prévu mais mais du coup on est après la sortie du jeu donc il ya encore un peu plus de dessin et je me suis dit j'ai bien envie de me faire un petit truc un peu calme donc pourquoi pas pourquoi pas relancer ou voilà je veux que ça vous avez quand même un peu plus sur la chaîne donc donc on va se faire quelques petits dessins ensemble ça va être sympa un peu plus chill voilà j'ai mis la musique j'espère que c'est pas trop fort la petite musique au piano un peu douce pour voilà pour profiter tranquillement de ces petits dessins à la laine on va se faire un petit ananas du coup ça va être cool donc voilà en tout cas effectivement comme je disais j'espère que le premier épisode vous avez plu j'ai vu qu'il y avait eu quand même un bon nombre de vues dessus et tout ça donc donc je me dis que ça a forcément plus quand même à quelques personnes sur la chaîne donc tant mieux en tout cas moi ça m'avait comme je disais énormément plus donc je suis bien content effectivement il vient de sortir comme je vous l'avais dit le jeu est gratuit donc si vous voulez vous aussi vous détendre avec des petites petites laines et des petites épingles le jeu est gratuit sur steam donc n'hésitez pas à aller aller le télécharger tout simplement pour l'essayer par vous même et vous verrez c'est vraiment c'est détendant dirons-nous mais mais voilà ça fait du bien ça change un petit peu de les jeux qu'on a l'habitude de voir qui sont un peu plus pas en tout cas la majorité des jeux qui sortent un qui sont déjà beaucoup plus beaucoup plus rythmé orienté souvent orienté action ce genre de choses là voilà c'est calme ça fait du bien donc là du coup comme je disais on est parti sur un sur un ananas visiblement ah oui juste ça pas de tour donc on est parti sur un ananas déjà lui effectivement on voit qu'il prend forme déjà on voit qu'il prend une une belle forme hop hop allez voilà donc là il va être zébré de orange notre ananas ça va être de toute beauté bon voilà en tout cas j'espère que que le contenu que je vous propose sur la chaîne depuis depuis quelques temps maintenant avec toutes ces différentes découvertes et tout ça ça vous plaît on n'a pas abandonné pour autant les séries régulières vous pouvez voir un pc building simulator 2 qui est toujours en cours et tout ça mais en tout cas j'espère que toutes ces petites découvertes qu'on se fait ensemble vous plaisent alors moi pour l'instant la majorité des jeux que j'ai eu l'occasion de découvrir par ce biais là c'est vrai que j'essaye de les choisir un petit peu et pour l'instant dans l'ensemble ça a toujours été ça a toujours été de bonnes découvertes alors il y en a c'était un peu plus c'est un peu plus simple on va dire ou des jeux qui étaient un peu moins un peu moins avancé on va dire au niveau de leur développement mais qui en font pas forcément pour autant de mauvais jeu non plus mais voilà mais par contre on a eu quand même de très bonnes découvertes entre ce petit groupe là sur lesquels on est aujourd'hui on a eu du trader life simulator 2 qui est quand même bon plutôt un bon jeu on voit qu'il est effectivement encore des améliorations à apporter mais c'est pas un mauvais jeu quoi en tout cas pour l'instant pour l'instant c'est sympa et police simulator alors ça par contre ça c'est un autre délire police simulator pour le coup c'est un jeu qui est vraiment bien abouti on a pu voir et voilà là on est sur un autre level enfin bref du coup voilà j'espère que ça vous plaît et comme je comme je dis à chaque fois mais vos retours sur la chaîne me font extrêmement plaisir un joli et je réponds à chacun de vos commentaires et merci à merci à tous d'ailleurs pour vos commentaires parce que il y en a comme alors déjà il y en a pas mal et en plus et en plus les commentaires sont toujours bienveillants sont toujours ça pour le coup ça fait vraiment plaisir donc voilà donc merci à vous je remercie encore je remercierai jamais assez c'est toujours toujours plaisant on est presque 200 sur la chaîne à l'heure où je tourne cette vidéo et pour moi 200 c'était quand même c'est un gros chiffre faut pas se voiler la face pour quelqu'un qui comme moi a juste créer une chaîne youtube pour se dire bah je joue je joue souvent à des jeux vidéo pourquoi je partagerai pas ça avec les gens 200 personnes qui me suivent en vérité c'est quand même c'est quand même c'est quand même beau chiffre c'est pas des chiffres que l'on s'attend aussi rapidement en tout cas donc voilà donc merci à tous et du coup j'espère que cette petite détente sur ou loupe vous plaira en tout cas moi elle me fait beaucoup de bien donc ce petit ananas là on arrive bientôt à la fin j'ai hâte de voir vraiment tous les levels qui ont été qu'ont été ajoutés parce qu'il y en a quand même beaucoup faut pas croire il y en a quand même beaucoup on attaque de la couleur verte quand même pas mal du coup j'ai hâte de voir ce qui a été apporté avec cette crise du coup il ya de nouveaux dessins qui sont arrivés mais je n'ai pas forcément envie d'aller voir dans les dans les autres paliers pour pas trop me spoiler les dessins nous avons donc je pense qu'on va juste avancer page par page et puis ça sera tout aussi bien comme ça on découvrira au fur et à mesure au fur et à mesure des différentes pages les dessins que les développeurs nous ont proposé du coup je me posais la question peut-être qu'à terme peut-être qu'à terme les développeurs accepteront aussi les dessins les dessins de la communauté ça je vous avoue que j'ai aucune idée mais je me dis c'est quelque chose qui pourrait être sympa en réalité c'est quelque chose qui pourrait être sympa la communauté puisse proposer ses propres dessins parce que je suis sûr qu'il ya des artistes il ya des artistes d'épingles même peut-être parmi vous en suis sûr quand on va généralement dans les jeux ouverts aux créations de la communauté ce que parfois les les gens sont capables de produire on dirait pas comme ça mais il ya des gens talentueux alors là là c'est là on est sur une grosse laine là on est sur une grosse laine ouais on va faire tout le tour des des feuilles là on va faire tout le tour des feuilles mais bon c'est la dernière c'est aussi la dernière couleur donc ça veut dire qu'on arrive à la fin de notre ananas qui déjà il a plutôt de mes gueules on va pas se mentir c'est quand même bégé l'ananas bon je vais passer au dessus voilà c'est quand même bégé l'ananas alors du coup on fait tout le tour des feuilles il nous reste encore tout un tout un côté à faire on va passer par dessus celui là ouais bien joué bien joué oui oui et hop le voilà le voilà l'ananas il est beau c'est accéléré ça rend super bien ça rend super bien alors quel est le prochain hop désolé j'ai juste bougé un petit peu le micro pour être sûr que vous m'entendiez bien une navette alors est-ce que ça va être une navette ou une fusée on dirait que ça va être une navette genre une fusée ah bah comment on se rend du coup oula bon d'abord faut faire des tours de piste hop et ça va être quoi ça va être les petites flammes de la navette c'est ça ouais je pense que ça va être les petites flammes de la navette ça c'est dans l'autre sens cette fois mais ouais en tout cas là le studio qui nous a sorti ce petit ce petit ouloup là chapeau hein chapeau pour l'idée et chapeau pour la réalisation surtout parce que on a beau dire on a beau dire un petit jeu simple et tout ça mais mais bon un petit jeu simple mal fait on sent qu'il est mal fait quoi là c'est un petit jeu simple bien fait en réalité et bien il n'y a rien à dire sur la réalisation mis à part félicitations encore une fois merci à eux parce que pour être honnête si j'avais pas reçu reçu cette clé je ne sais même pas si j'aurais fait attention à ce jeu en vérité je ne sais même pas si je l'aurais vu vous voyez dans le flot des dans le flot des sorties sur Steam je serais à 100% je pense passé à côté ouais donc c'est vraiment une navette fusée quoi bah pour l'instant on a fait à peine un quart et déjà bah déjà on a la fusée déjà déjà on a la fusée alors qu'on a fait un quart si c'est pas beau ça hop là on va voir la petite Saturne 5 là et hop on relit non bah eh c'est une fusée on voit le lanceur et tout c'est une fusée il n'y a pas il n'y a pas photo on la reconnait quoi oula je suis dans le mauvais sens et hop et l'autre côté pareil on a assez tourné je pense je pouvais en faire encore des tours de piste donc voilà pour ceux qui tomberaient éventuellement sur cette vidéo parce que ça peut arriver parfois on tombe sur l'épisode 2 avant de tomber sur le 1 n'hésitez pas à aller voir le premier sur la chaîne mais je pense que comme je vous ai dit du coup dans le premier épisode à mon avis je vais me faire de temps en temps des petites sessions ou loupes là histoire de vous présenter la totalité des dessins et ça sera sympa ça fera des petits des petites vidéos un peu un peu différentes du reste du reste des séries sur la chaîne et ça nous fera notre petite pause notre petite pause un peu chill je pense que parfois ça fait du bien juste de chill et sur de la laine là on grimpe là on prend de la hauteur on prend de la hauteur on prend de la hauteur là c'est quoi c'est d'espèce de bleu bleu foncé comment est-ce que c'est du coup c'est si gros c'est quoi un espèce de de nuage non c'est le ciel le ciel étoilé hop et on va de l'autre côté allez on s'accroche allez on s'accroche allez on s'accroche encore un peu on a encore un petit bout de chemin à faire là et là on fait demi-tour allez hop et on redescend comme ça on renforce la laine qu'on vient de faire oula des fois j'appuie sur un clic droit du coup du coup la caméra s'arrête oula reviens 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 petite laine reviens voilà du coup je me demande ce que c'est bon là ça va être du gris du coup ça va être une sorte de de nuage de fumée du coup en gris comme ça je pense je pense que ça pourrait être d'autres petit tour de trop voilà ouais je pense que ça va représenter un peu genre un nuage de fumée plus par là voilà parfait bon ça avance bien cette petite fusée là vous voyez il nous reste plus que 2 ou 3 couleurs je crois donc c'est qu'on avance plutôt bien parce que vous voyez il nous reste 3 couleurs voilà peut-être un peu trop grand le tour là oh c'est une couleur qui va aller vite ça oh oui c'est une couleur qui a été vite ça c'est des étoiles c'est quoi ? je pense hein je me disais c'est un ciel étoilé non en tout cas on dirait ouais effectivement la fin aura été été vite pardon les 3 dernières couleurs les 3 espèces de de petites étoiles ah oui c'est ça en fait c'est un peu le genre le logo de la NASA quoi bah c'est mignon comme tout regardez tac 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 la petite fusée là hop 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 oui c'est mignon comme tout trop beau trop beau ce petit tableau air chaud oh tiens c'est marrant air chaud ah genre une montgolfière ah marrant ça je pense enfin au vu des points comme ils sont placés ça m'a fait penser un peu à une sorte de montgolfière on verra si si j'avais raison sur la promovée mais en tout cas je pense des ballons de différentes couleurs c'est vrai que je n'ai pas regardé les couleurs les couleurs de fils qu'on avait on va regarder ça dès qu'on aura fini celui-là bon un petit tour avant de passer à la suite est-ce qu'on a à roule ? on a un peu de toutes les couleurs ouais peut-être un petit ballon très coloré ça c'est peut-être des genre des nuages on peut le faire dans les airs je pense à mon avis ça va être ça va être quelque chose de ce type là quoi on va être proche de ça on fait un peu tout l'extérieur de notre ballon parfait et on va faire une un joli ballon tout coloré avec un beau remplissage en plus de ça on voit qu'on quadrille on quadrille énormément hop on passe au jaune on va avoir un petit ballon un petit ballon arc-en-ciel c'est des très très belles musiques qu'on a qu'on a dans le jeu j'espère que vous vous régaler autant que moi je suis c'est de la laine j'arrive encore à me j'arrive encore à me concentrer je suis à fond à fond je vais me focus sur mes couleurs de mon petit ballon là c'est vrai qu'on peut pas se prendre de se tromper en plus concentré quoi je veux que ce petit ballon là il soit sublime je vous raconte pas la beauté du ballon regardez moi ça s'il est pas magnifique donc voilà en tout cas j'espère que vous passez une bonne journée que ce petit cette petite vidéo de laine vous détend n'hésitez pas à me donner votre petit avis dans les commentaires sur ce petit jeu de laine en tout cas c'est une de mes découvertes favorites tous les autres jeux qu'on a découvert c'était tous très très cool mais alors là c'est tout bête il faut pas grand chose je me régale sur cette petite laine la musique j'adore le piano en plus donc pour le coup la musique je me régale on passe par en dessous voilà on a bientôt fini là il ne reste plus qu'une couleur après je crois c'est ça il ne reste plus que le violet certains diront un petit jeu de grand-mère qui tricote là et ben c'est quoi des fois pendant pendant 40 minutes sur la chaîne voilà je suis une grand-mère il va falloir vous y faire tant pis mais 40 minutes par semaine ou par mois ou peu importe et ben je serai une grand-mère voilà mais en tout cas j'ai fait un joli varon les petits nuages là d'ach qualitat comme tu dirais bon c'est mignon comme tout regardez moi ça c'est mignon comme tout ça refaire un peu là quand même là une montagne regardez 127 épingles et 401 pas bon c'est pas mal on va se faire une petite montagne oh une montagne enneigée oh une montagne enneigée regardez les couleurs là ça sent le ski là je vous le dis ça sent le ski on sait quoi on est sur un petit ciel on est sur un petit glacier peut-être c'est marrant ça ce petit motif là on dirait une fleur un peu c'est marrant comme tout c'est marrant comme tout du coup je me demande si je me demande il me semble il y a pas un mode un peu création libre sur le jeu il me semble qu'il y a un truc un peu comme ça mais je suis pas sûr enfin je repense là quand je vous parlais de de niveau de la communauté tout à l'heure je me demande s'il y a pas un mode de création libre pas sûr mais il me semble il me semble bien bon j'aurais pas dire de bêtises oh ça se dessine là regardez là en fait c'est du soleil là ici c'est du soleil c'est le ciel et là c'est montagne pique montagneux ah mais il y a énormément de couleurs en fait il y a énormément de couleurs alors celui là il va être il va être magnifique mama la couleur du du dessin là ça va être on va être sur du sublime je vous le dis on va être sur du sublime ça donne pas envie de faire de la luge cette histoire non moi je trouve tout petit là aussi tout petit et là aussi ça va être pareil tout petit ouais du verre oh c'est ce serait-il pas des petits sapins ça moi aussi bien sûr bien sûr que c'est des petits sapins on l'a reconnu on l'a reconnu on l'a reconnu des petits sapins vous pouvez nous la faire nous allez moi sur ma chaîne il y a que l'élite tout le monde a vu que c'était des sapins je suis sûr que chacun d'entre vous l'avez déjà remarqué hop le jeu a voulu nous surprendre mais on est trop malin on est beaucoup trop malin pour lui il ne s'attendait pas à ça désolé le jeu c'est une boule à neige une boule à neige en fait peut-être je ne sais pas mais à tout moment ça devient une boule à neige bon en fait c'est juste encadrement ok mais presque pas loin ça s'est joué à rien pour que ça soit une boule à neige voilà ouais ça s'est joué à rien et du coup le fait que ça soit des fils de laine qui soient tirés comme ça on n'a pas un remplissage parfait comme on pourrait l'avoir pour un dessin plus plus classique et du coup je trouve que ça donne un effet très sympa pour le coup on n'est pas un remplissage complet comme ça parce que parfois on va avoir du remplissage mais juste rayé un peu on va dire et je trouve que ça donne un très bel effet pour les petites couleurs on est vraiment sur des petites couleurs un petit lac gelé un petit lac gelé allez un petit lac gelé on dirait que c'est un petit lac gelé oui ça revient on a juste le contour et en fait ça rend bien ça rend très bien ça rend très très bien même On va enfin voir notre belle montagne terminée. On va enfin voir notre jolie montagne et regarder voir ça. Où on tient un grand trait là ? On tient un grand trait mais c'est pour la nature, c'est pour le flouant de la montagne. Oua ! Fini cher sur le soleil. Si c'est pas beau, c'est à regarder voir ça. Petit finisher en semi remplissage de soleil. Regardez. Oh si c'est pas beau. Magnifique. C'est magnifique. Regardez la petite montagne qui arrive là. Oh c'est très 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 bon. On peut pas dire le contraire. C'est sublime. Putain le petit pixel 10 là. Alors lui je vous avoue que... Là il me fait de l'oeil. On va faire le phare et on finira sur le pixel 10 je pense. On se sera fait... Bah comme pour le premier épisode on se sera fait 10 dessins. Donc je pense qu'on va se faire ça. On va se faire un joli phare là déjà. Petit phare breton là. Voilà. On va se faire un joli phare breton. Petit phare breton. Oh les distances sont longues hein. Les distances sont présentes là Les distances sont présentes Ça rigole plus Ok C'était peut-être genre de l'eau qu'on vient de faire je pense Oh c'est une toute petite laine Regardez Tout fin Les autres sont plus épais je ne suis pas fou Ouais je crois Ah oui les autres c'est plus épais Là c'était tout fin Dis donc c'est pas commun D'habitude on a que des énormes laines Ok donc là on fait la base du phare Je pense qu'il va y avoir une alternance Blanc rouge sur le phare En termes de coloris ça va être Ça va être un très joli phare En tout cas il s'annonce déjà Très très beau Ouais c'est ça Une petite alternance Blanc rouge blanc rouge là C'est très très beau La sublimité de ce phare Ok Eh ça a déjà de la gueule On a fait un peu moins de la moitié Et déjà Et déjà century Je Crossais Donc la galerie C'est très beau C'est très beau Ça va aller On 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 la petite laine jaune pour la lumière du haut du phare ah mais du coup les fines laines noires c'est genre des petites mouettes en fait c'est malin ça c'est malin les petites mouettes bien joué bien joué le jeu on nous accrafe des petites mouettes on s'y attendait pas hop et on remonte on fait la silhouette du phare la petite silhouette du phare voilà c'est pas beau ça il y a l'heure on retourne sur du bleu bon ça va être la meilleure du coup il aurait été vide ce petit phare dis donc malgré qu'il y a eu beaucoup de de pas parce que vous savez que le jeu compte en épingle est en pas et malgré qu'il y avait quand même pas mal de pas bon il a été vide je trouve ce petit phare ou après ça se trouve on a vraiment mis énormément de temps et je ne me suis pas rendu compte j'étais tellement tellement à fond dans mes petites épingles que peut-être j'ai pas vu le temps passer est-ce qu'on dirait pas comme ça mais ah ouais on est déjà on est déjà à presque 40 minutes de l'épisode on dirait pas mais ça passe vite ça passe vite quand on se régale et qu'on se contente juste de bah juste de kiffer en fait on va se finir ce petit phare tranquillement et on va se faire ce petit pixel 10 après pour terminer l'épisode c'est quand même très intriguant parce que pour le coup je me demande bien ce que ça peut être hop un beau flanc de montagne sur lequel est posé notre phare avec les les vagues qui viennent se se briser sur la roche regardez voir si ça ne sera pas libre d'ici il est parfait parfait ce petit phare plus que de couleurs ça y est on arrive à la fin du phare et voilà notre très joli phare avec nos petites mouettes les gars sont pas mignonnes ces petites mouettes et hop 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 on dessine tout l'est très vite fait et voilà un très joli phare et enfin l'intriguant pixel 10 on va enfin pouvoir voir ce que c'est c'est un carré du coup ça nous aide pas du tout à savoir ce que c'est ça va pas du tout nous aider à savoir ce que c'est par contre il y a énormément de pas il y a plus de 500 il me semble ah non ça va être des petits carrés qui vont former 10 non c'est vrai peut-être pas mais imaginez ça qu'on fasse carré par carré ça va comme ça me fait penser là ce carré par carré je pense que c'est obligé que ça vous le fait peut-être pas à tous mais la majorité d'entre vous c'est sûr quand vous êtes par exemple au téléphone et que vous avez une feuille de papier devant vous et souvent c'est avec les feuilles à carreaux voire à petits carreaux on se sent obligé pendant qu'on est au téléphone de colorier les petits carrés ou d'entourer enfin de tracer les bâtons des petits carrés et tout ça je suis sûr que la majorité d'entre vous ça vous le fait bah du coup ça me fait penser à ça t'es là t'es au téléphone tu papotes tu papotes et puis et puis tu remplis tes petits carrés sur ta feuille et puis t'essayes de faire des motifs qui ressemblent à quelque chose et bah là on est exactement dans ça ah on a d'autres couleurs on a pas que vert on a du noir aussi ok donc ça se trouve ça se trouve le jeu va nous sortir ma tête était médisant sur le motif mais je pense pas je pense que ça va vraiment faire un genre un un 10 en petits carrés mais on va voir on va voir je récupère ma souris parce qu'avant de ne bouger pour remplir un petit carré j'avance sur mon tapis et j'étais à court de place du coup on va faire ranger par ranger comme ça c'est marrant c'est marrant parce que effectivement du coup ça me fait penser à ce petit réflexe qu'on a tous et du coup et du coup ça illustre bien on se fait nos petits dessins de petits carrés et des fois ça donne un motif puis on est content on est fiers de nous alors qu'on a rien fait de spécial mais mais on est content de nos petits carrés après on va avoir un jaune en plein milieu au niveau des couleurs par contre je sais pas du tout où ça nous amène regardez on a du jaune, on a du vert on a du noir, du blanc et on a du jaune je ne sais pas du tout où ça va nous amener cette histoire en tout cas je comprends le nombre élevé de de pas du coup si effectivement on va être amené à faire chaque carré ça prend un certain nombre de de pas de laine je me demande si on peut jouer à la manette à ce jeu mais ça me semble être une une terrible idée que de jouer à la manette fort un jeu comme celui-là c'est possible hein que ça soit adapté à la manette mais ça me semblerait vraiment être une terrible idée parce que là pour le coup on manquerait je pense vraiment de précision sur nos petits tours de laine déjà qu'à la souris des fois j'arrive à accrocher les épingles adjacentes alors j'ose même pas imaginer à la manette sauf si bien sûr à la manette en fait on déplaçait pas un curseur mais qu'on on se baladait d'épingle en épingle peut-être mais ça me semblerait complexe en vérité je sais pas je pense pas qu'on puisse faire deux manettes dessus mais mais c'est pas impossible donc là on vient de mettre pour le coup nos premiers nos premiers bouts de laine jaune il y en a encore beaucoup à venir en fait on aurait dit qu'ils étaient loin mais ça arrive très très vite parce qu'en fait on fait que 4 traits avec une laine donc on passe très rapidement aux couleurs suivantes en vérité hop vous voyez là par exemple on va déjà bientôt réattaquer du jaune et du coup j'ai toujours aucune idée de ce que ça représente ah mais attendez ça se trouve on s'est fait berner en fait 10 enfin on s'est fait berner surtout moi quoi mais en fait c'est pas du tout le chiffre 10 c'est juste ils ont fait un certain nombre de dessins pixels et celui là c'est le dixième et puis basta quoi bon en vrai je pense que c'est ça parce que ça ressemble pas du tout à un chiffre 10 pour le coup au début on aurait pu penser mais alors là alors là plus du tout rien à voir rien à voir ouais je pense là on dirait plus je sais pas genre un château l'entrée d'un château je me suis peut-être emballé un peu mais en tout cas on dirait genre le jaune vous voyez ça serait la la grande porte genre presque le pont-levis après j'ai peut-être juste beaucoup trop d'imagination et ça rime à rien en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas un chiffre 10 ça maintenant on peut en être certain mais du coup je cherche toujours ce que ça peut que ça peut représenter de voir au fur et à mesure qu'on avance mais je ne sais point alors je vous dis c'est vraiment juste c'est vraiment juste des petits carrés sur une feuille je fais en sorte que ça ressemble à quelque chose mais c'est juste un amas de petits carrés peut-être et même si c'était ça de toute façon ça en serait tout autant tout autant satisfaisant en fait hop et regardez-moi cette petite on dirait vraiment un château en vérité on dirait vraiment un château pas besoin de faire pas besoin de faire de tour juste tu passes voilà c'est bon il a mal à comprendre celui-là comprend pas grand chose le joueur français et là on revient sur du jaune du coup voilà on va avoir de nouveau du blanc on va avoir de nouveau du blanc ah oui là c'est jaune c'est pas le même jaune c'est pas un jaune un jaune pastel genre un jaune fade là c'est un jaune pétanque un jaune pétanque même je dirais mais ah ouais c'est bizarre ces petites histoires là c'est bizarre c'est bizarre voilà bon l'avantage c'est que dans le résultat final le jeu il prend pas forcément trop en compte nos conneries parce que là j'ai fait des tours j'ai fait des tours dans le vide bon rien mais heureusement le jeu s'est pas comptabilisé sinon vraiment ça ressemblera à rien au bout d'un moment pas très rapidement même ça ressemblerait très vite à rien ce que je fais mais ça va du coup le jeu est indulgent avec moi et tant mieux pour vous et pour vos yeux on dirait vraiment un château hop le dernier du coup un petit carré blanc on dirait vraiment un château c'est marrant ah non c'est une tête de grenouille on dirait ah ouais on dirait une tête de grenouille vous voyez là c'est les yeux et genre là le nez avec la bouche non je sais pas je ne sais pas mais en tout cas pourquoi pas pourquoi pas en tout cas désolé ouais je ne sais pas finalement on dirait une tête de grenouille ou une entrée de châteaufort mais plus une tête de grenouille finalement après elle va terminer peut-être je ne sais pas enfin bref voilà j'espère que ça vous a plu cette petite cette petite escapade pianesque moi en tout cas voilà le jeu il me plaît toujours autant comme je disais donc voilà de temps en temps on va se faire des petites des petites sessions régalades laine comme ça et je pense que ça sera ça sera très très cool donc voilà en attendant si ça vous a plu n'hésitez pas bien sûr à vous rendre juste sous la vidéo déposez un petit pouce bleu et un commentaire ça me fera toujours extrêmement plaisir de voir vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer la cloche pour être informé dès que du contenu est disponible et moi sur ce je vous laisse ici on se retrouve par là dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao